Bonjour à tous, petite vidéo, aujourd'hui on va parler de Herbert Blumeur et de Hannibal. Donc cette petite vidéo sera en deux parties, je vais d'abord vous présenter la théorie de Blumeur et ensuite on va faire une petite illustration avec Hannibal. Donc c'est une petite vidéo pour un collègue, donc je fais un petit clin d'œil. Voilà comment ça fonctionne. Blumeur c'est un des auteurs les plus importants en sciences humaines. C'est quelqu'un qui a participé à l'école de Chicago, donc il est canonique. Normalement, si vous faites des sciences humaines, vous allez être obligé de le croiser à un moment ou à un autre. Alors je vais vous donner quelques petites astuces pour bien saisir sa pensée. La première, c'est que Blumeur dit, quand on rencontre quelqu'un, quand on interagit avec quelqu'un, on lui attribue du sens, on lui attribue un symbole, on lui attribue des référents. Ça veut dire que quand vous interagissez avec quelqu'un, un homme ou une femme, déjà vous avez mis du symbole dedans. Si c'est un homme ou une femme, vous allez interagir différemment. Si c'est quelqu'un en costume cravate, vous allez interagir différemment aussi. Donc lui, il arrive en disant, c'est jamais neutre. Une rencontre, c'est jamais neutre. Une rencontre vient toujours avec des a priori. Et pour ça, il donne trois règles. La première, c'est les humains agissent à l'égard des choses en fonction du sens qu'elles ont pour eux. Donc si je vois quelqu'un habillé en policier, je vais interagir de manière particulière parce que pour moi, le policier, il incarne l'ordre, l'autorité. Le deuxième point, c'est que le sens qui vient de l'autre, il est produit avec l'autre, dans la discussion. C'est les interactions qui produisent justement ce sens-là. Il ne tombe pas du ciel. C'est dans l'interaction que ça émerge. Troisième point, c'est un processus interactif. Donc ça évolue. Le sens que vous pouvez avoir de quelqu'un évolue en même temps que vous interagissez avec lui. Donc c'est jamais quelque chose qui est complètement figé. Ça évolue. Là maintenant, on va parler de Hannibal. Donc si vous connaissez la série Hannibal, c'est simple. C'est un tueur en série, Hannibal, lecteur, qui est un grand, une sorte d'aristocrate, raffiné, qui aime la cuisine. Qui aime les arts. Et l'histoire de la série, c'est qu'il est pourchassé par le FBI. Et un des membres du FBI, Will Graham, est une sorte de personne qui a un trouble mental, une forme de très grande empathie. Et donc il est capable de se mettre à la place des autres. Et là, on va parler un petit peu du sens de Bloomer. Ce que Bloomer dit, c'est qu'il y a une interaction avec un sens. Et un des symboles qui apparaît beaucoup dans cette série, c'est le cerf. Pourquoi ? Parce que ce qu'on comprend rapidement, en fait, c'est que Will Graham, c'est un chasseur. Il vit dans une meute de chiens. Il vit séparé, seul, isolé, un petit peu à la ferme. Autre chose, ses habits. Ils sont souvent de couleur de camouflage. Donc beaucoup de vert, beaucoup de gris. Et il est très fréquemment habillé en habit de chasseur, en fait, quelque part. Et donc, ce qui se passe, c'est que Will Graham est capable de repérer Hannibal. Et dans ses rêves, il le voit sous la forme d'un cerf. Il y a plein de symboliques dans le cerf. Je vous en donne quelques-unes parce que tout cela change dans les époques. Mais après, je vais arriver à mon point. On peut prendre les trois symboliques les plus simples. La première, le cerf, c'est le renouveau. C'est la renaissance. On recommence. Le cycle recommence. Le deuxième, c'est que pendant le Moyen-Âge, par exemple, c'était maléfique. Le cerf a été maléfique. Et après, il y a eu une connotation chrétienne qui s'est rajoutée dessus. Et un peu plus tard, c'est devenu le symbole du Christ. Vous voyez, c'est des symboles qui changent. Donc voilà comment ça fonctionne. Will Graham est persuadé au début de la série qu'il chasse un cerf. Et donc, il va se mettre en condition pour chasser ce cerf. Et puis, au fur et à mesure qu'on évolue dans l'histoire, le cerf se transforme. Et ça, ça rejoint un symbole qui est très fort dans la culture américaine, qui est celui du Wendigo. C'est un monstre particulier qui vient du Canada, qui vient des peuples autochtones, qui nous explique en fait que quand un groupe de chasseurs se perd dans les bois, et qu'il tombe dans le rapport du cannibalisme, quand il mange la chair humaine de quelqu'un d'autre, il se transforme en ce monstre qu'on appelle le Wendigo. Donc, Will Graham était persuadé de chasser un cerf, et au fur et à mesure, les pratiques cannibalistes de Hannibal Lecter montrent en fait que ce cerf, c'est un Wendigo. Donc on voit un petit peu comment les interactions changent et évoluent. Parce que si tu pars du principe qu'à la base, Hannibal, c'est une proie, tu as un certain type de relationnel avec lui. Mais quand tu t'aperçois que Hannibal, c'est le Wendigo, c'est un monstre, tu as un autre relationnel avec lui. Et c'est comme ça qu'on peut voir de manière symbolique l'évolution de l'interaction entre Will Graham et Hannibal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des likes, partagez, commentez. J'attends vos prochaines questions. A bientôt.